... Conférence de alternative citoyenne ivoirienne relative au bilan de la ville morte du 19 juillet 2022. Citoyens, citoyennes, chers amis de la presse, Le mardi 21 juin 2022, nous avons lancé un mot d'ordre de ville morte le 19 juillet afin de manifester de façon pacifique face aux injustices généralisées et à la cherté de la vie. En effet, le peuple ivoirien subit plusieurs formes d'injustice, allant des déguerpissements abusifs aux arrestations arbitraires en passant par le non-respect des procédures en la matière. Le peuple ivoirien subit également une cherté de la vie non maîtrisée puisque non seulement l'État n'arrive pas à faire appliquer les mesures prises par lui-même, mais il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver des solutions innovantes. Quand on n'a pas de solutions, il faut avoir l'humilité d'écouter les propositions de la société civile qui vont dans le sens de solutions concrètes pour soulager populations et commerçants. Ainsi, la ville morte a été lancée et le bilan est très positif à plus d'un titre. 1. Il y a eu zéro violence. 2. La circulation fluide et l'absence d'embouteillages témoignent du succès du mot d'ordre. Des communes comme Mbayacro, Bonnois, Dabou, Aliblécro, Benjerville et certains secteurs de Yopougon et Abobo avaient leurs activités ralenties et les marchés fermés. Nous avons donc atteint nos objectifs, d'autant plus que nous n'avons associé aucune autre organisation à la mobilisation et par ailleurs, le BTS est en cours. Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, je voudrais ici vous féliciter pour votre éveil et vous remercier pour l'attention particulière que vous nous accordez dans ce combat pour le bien-être du citoyen et du respect de ses droits dans notre pays où la démocratie est en net recul. Sachons que nous nous battrons jusqu'à ce que nos droits les plus élémentaires soient respectés. Le droit au logement, le droit de se nourrir sainement, le droit à la justice, le droit de manifester pacifiquement sans répression. Mes remerciements particuliers vont à l'endroit des cyberactivistes et des journalistes de la presse écrite qui ont relayé jusqu'au dernier jour l'information de la ville morte. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes qu'au début de notre combat, alors armons-nous de courage. Sachez que dans la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par les Nations Unies en 1948, une grande partie de l'Afrique était encore en train de livrer son premier combat pour se libérer du jour colonial. Trois pays africains seulement étaient présents à l'ONU au moment du vote, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Et l'Afrique du Sud de l'apartheid s'était abstenue. Après l'indépendance, c'est un combat pour garantir les droits humains dans la loi et dans la pratique qui a été livrée, bien souvent dans un contexte de partie unique, de violente répression et de persécution des voix dissidentes. Ce combat est encore loin d'être gagné, mais au cours des décennies qui se sont écoulées, d'extraordinaires progrès ont été accomplis. Le travail de campagne, mené sans répit par les défenseurs des droits humains, qui se faisant s'exposent souvent à des graves dangers, a abouti à ce que les principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le droit de vivre à l'abri de la peur et du besoin, soient inscrits dans des traités régionaux relatifs aux droits humains, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le droit interne de la plupart, si ce n'est de la totalité des pays africains. Cependant, la lutte se poursuit. Un troisième combat acharné est livré pour que les dispositions des lois nationales et les obligations et engagements en matière de droits humains inscrits dans les normes régionales ne restent pas lettres mortes. Si des États d'Afrique subsaharienne ont acquis l'art de parler le langage des droits de l'homme, de trop nombreux pays encore continuent en 2018 de réprimer violemment et de restreindre l'espace dans lequel les personnes et les organisations peuvent défendre les droits humains. Pour dire que le combat des droits humains, du point de vue universel, n'est pas encore acquis sous l'eau tropique, nous avons besoin de courage et d'abnégation pour atteindre notre objectif car nous sommes sous une grande oppression. Tant que nos revendications ne sont pas encore satisfaites, nous ne nous tairons pas et nous continuerons de manifester. On parlera, on manifestera pacifiquement jusqu'à ce que nous soyons entendus car la vie humaine est sacrée. Il faut la respecter. Ainsi, le 8 août 2022, nous donnerons le prochain mot d'ordre. Après avoir analysé le discours du 6 août, nous attendons entre autres la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour effectif de tous les exilés qui le désirent, dont le président Soro Guillaume et le ministre Charles Véboudé, l'ouverture de toutes les frontières car les populations qui vivaient des activités liées au fonctionnement des frontières sont à bout de souffle. 4. La prise en compte de nos propositions contre la vie chère. Avant de terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui ont souhaité adhérer à ACI et les informons que dans les prochains jours, des détails leur seront donnés dans nos communications pour leur intégration. Je vous remercie. Faire Abidjan, le 21 juillet 2022. Merci. Ça a été un peu laborieux et fatigué. J'ai terminé. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On parle des activités de la société civile, forcément, ça nous est un peu. C'est parti. 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 Et puis, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. c'est parti. parti. c'est 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 parti. Il y a des minas dans la salle des familles, il y a des mamas qui vont se renforcer en soi. La politique d'amis. Vraiment, permettez-moi que je ne me prononce pas si ce que tu veux. Parce que on dit que la nuit contente vraiment, vraiment. Il y a des prières qui sont les seuls qui peuvent se concentrer. C'est lui qui a envie de m'aller, c'est lui qui ne veut pas. Le gouvernement, franchement, je pense que ce n'est pas le moment dans qu'il y a d'importance. Aujourd'hui, les Gouvoiriens ont fait, on n'utilise pas de pollution pour eux. On se moque de, en leur présentant des mesures qui ne sont pas appliquées sur le terrain, il faut que le gouvernement écoute ceux qui ont des propositions comme nous autres pour qu'on puisse effectivement, de façon parvade, soulager les populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices. On met des gens arbitrairement en prison. On enlève des gens de prison, on les envoie, on ne sait où. Tout ça, c'est des faits assez graves. Voilà. Donc, nous, on veut se concentrer sur tout ce que les Ivoiriens subissent véritablement comme injustice par rapport à ces sujets-là. Normalement, pour moi, c'est l'équipe du buzz, c'est pas important. D'accord. Je m'excuse. Une autre série de questions. Une autre série de questions, c'est vraiment de dire aux Ivoiriens, de se montrer un peu plus courageux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent, qui nous gorgent, où on n'a pas hâte, n'abandonnez pas le combat, faites comme ci, faites comme ça. Mais si nous, on n'abandonne pas. Que vous, vous refusez de vous lever. On n'aura pas de résultats. Donc, c'est une action, c'est des actions complémentaires que nous devons lever. C'est dans la solidarité que nous pouvons avoir un résultat. Donc, il faut que les gens arrêtent de se cacher derrière des parties, ou se cacher derrière une raison ou une autre, pour ne pas assumer le fait qu'ils soient citoyens d'abord, et que ce que nous décrions, ça concerne tout le monde. Donc, on va revenir dessus pour les prochains mots d'ordre. C'est qu'il y a sur nous, là, on ne va pas baisser les bras. Tant que les Ivoiriens souffriront, là, on ne va pas aller. Vous sortez ou vous ne sortez pas au mot d'ordre, là, on va le lancer. Voilà. Mais on espère qu'au fur et à mesure, les uns et les autres prendront conscience, et que ça va nous rendre plus forts, et que la solidarité va nous donner des résultats véritables. Voilà. C'est très, très important. Je voudrais revenir pour finir aussi sur le péage. C'est vrai. On a décrié le pouvoir, fait comme s'il ne voit pas. Mais il faut qu'on insiste. Il faut qu'on se mobilise. Si ce type ne tenait qu'à non seulement, on ne passerait même pas où il y a le péage. Chacun prendrait ses dispositions pour passer de l'autre côté. Parce que ce péage, là, il faut qu'on le réduise. On n'a pas dit de ne pas fixer un coup. On n'a pas dit ça. Mais le coût, il est élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut descendre à 250 francs pour les particuliers, 500 francs pour les transporteurs. Il ne faut pas trop en faire. Et puis même ce péage, on devrait même le déplacer à la frontière carrément. Pour que les populations qui sont ici, du côté de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas obligées de sortir du pays, ne soient pas obligées de payer. Et voilà, il faut qu'on ait une politique plus humaine. Il ne faut pas dire dans la bouche, Côte d'Ivoire, solidaire, politique sociale. Et puis on est là tous les jours, on détruit les gens. Il y a encore, ils sont allés casser des maisons à bons actes. Vraiment, c'est dommage. Mais si on n'est pas solidaire, c'est comme ça qu'ils vont continuer de vous maltraiter. Et donc, vraiment, bon courage à tout le monde. Je suis à rendez-vous le 8. C'est bon ? Merci. Merci. Merci.